Il a atteint ses limites et peut-être qu'il nous faut revenir à l'ancien système. On a consommé enfin de l'huile d'arachide. Merci. Pour revenir sur l'affaire Samuel Sarr, je vous ai dit que nous avons parlé de la semaine dernière. Mais juste pour avoir votre avis, M. Fofana, Samuel Sarr a bénéficié d'un retour au parc hier. Nous avons parlé de l'ententeur devant le procureur sur un supposé détournement de fonds du projet Ouest African Energy. Quelle appréciation tu as fait dans ce rôle ? D'abord, pourquoi est-ce que l'on appelle Ouest African Energy ? Nous allons commencer sur des choses simples. Je sais que j'ai eu un parcours professionnel que je revendique. J'ai travaillé dans le secteur de l'énergie. Le Sénégal a découvert le pétrole, il a découvert le gaz. C'est vrai que le pétrole est un peu bairé. Le Sénégal a plus de gaz que de pétrole. On a à peu près 100 000 barils de pétrole qu'on veut exploiter. Et on a presque 900 milliards de mètres cubes de gaz qu'on doit exploiter. Quand j'ai bossé de l'eau, le Sénégal est rentré dans l'organisation des pays producteurs de gaz. Mais le Sénégal n'est pas rentré à l'OPEP. Parce qu'en OPEP, il faut avoir des productions à peu près qui dépargnent un certain nombre. Et au niveau brut, on ne l'a pas. Maintenant, piquant l'eau, le Sénégal a pris l'option de prendre la plateforme GTA, pour produire de l'énergie au Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est vrai qu'on veut que le pétrole et le gaz nous permettent d'avoir de l'énergie. Ce qui est le cas, c'est ce qu'on appelle la stratégie « gaz to power ». Le gaz to power est d'utiliser une partie du gaz que nous avons pour produire de l'énergie. Dans ce cas, nous devons créer une centrale, la centrale qui est l'Ouest africaine énergique. Maintenant, la centrale, pour revenir à ce que Sambe disait tout à l'heure, quand vous avez dit que moi, je l'ai fait sur Makissal, et Makissal n'a pas eu à l'OEFM. Ils ont décidé de prendre cette centrale et de la donner à des privés sénégalais. Et Makissal, ce qui est le cas, c'est que vous avez dit que nous devons faire une économie. Mais dans le secteur énergique, il n'y a pas de privés, donc je les invite. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. On a dit Samuel Saad, Aruna Diar, Abdelha Diar, Hadim Diar, Hadim Gaye, Moustapha Diay, et les champions. Et champions. Et champions, on connaît cette série. Les champions, ils ont fait un tour, ils ont fait un business, ils ont fait un travail. Il y a aussi la Senelec. Oui, mais forcément, parce que quand ils auront produit de l'énergie, ils ont fait un produit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà comment cette histoire est née. Mais là, c'est une association d'hommes d'affaires privés. Ils ont créé une centrale. Une centrale pour exister, une centrale pour produire l'énergie. Une centrale pour produire l'énergie, l'énergie pour produire l'énergie et l'énergie pour produire le Sénégalais. Voilà le schéma. Mais ils ont un problème entre les actionnaires. Le consortium. Le consortium. Parce que, aujourd'hui, Samuel Sarr, d'après ce que je comprends, il y a une société qui a beaucoup d'énergie. Il y a une société qui a beaucoup d'énergie. Ils ont fait des prestations sur West African Energy. Ils ont fait des prestations. Ils ont fait des prestations. Et ils ont fait des audits. Et Samuel, il y a un détournement. Maintenant, comme ils ont fait des actionnaires, dans une bulle de vitamine, Samuel s'est porté plainte parce qu'il n'avait pas de qualité à agir parce qu'ils ont débarqué de son poste de PCA. Donc, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, c'est un actionnaire. Si on le sait, c'est un actionnaire. Maintenant, si on le sait, c'est qu'il n'y a pas de qualité à l'aéroport, c'est qu'il n'y a pas de qualité à l'aéroport, c'est qu'il n'y a pas de qualité à l'aéroport. Parce qu'il n'y a pas de qualité à l'aéroport. Mais avait-on besoin de l'humilier? Avez-on besoin d'aller l'arrêter à l'aéroport? Parce qu'il faut que je vous dise, attention, ce qui est l'environnement des affaires. Si quelqu'un dit, tu es dans un état où tu manques de tout, tu veux que les gens viennent investir, tu fais de l'inquisition fiscale. Tu sais qu'il n'y a pas de qualité à l'aéroport. Il n'y a pas de qualité à l'aéroport. Il n'y a pas de qualité à l'aéroport. Il n'y a pas de qualité à l'aéroport. Tu traites les hommes d'affaires de voleurs, de dealers, d'associations de malfaiteurs. Après, tu vas les arrêter pour les humilier de ces choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas de qualité à l'aéroport du Sénégal? Tu vas y réfléchir. Donc, le problème est que nous sommes en concurrence avec des pays. Il propose des avantages comparatifs comme nous. Aujourd'hui, une partie du transit malien passe au Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire est en train de développer son port pour capter ça. Donc nous, le port de Dakar, il doit être en concurrence avec le port d'Abidjan. Le port d'Abidjan. Le port d'Abidjan. Il doit même passer par le Togo, par le Burkida, à travers une ligne de chemin de fer. Donc, tu vois, quelque part, nous sommes ouverts sur l'océan. Mais ce qui est important, nous risquons d'être fermés dans l'Interland. Pour que l'on fasse, il nous faut avoir des éléments qui captent les investissements. Mais les humains, il y a quand même mandat ma diaponie. Mais qui, de son avocat, Le cabinet de Mazars, Il s'agit de 8 milliards de francs. Il s'agit de 8 milliards, 2 milliards de francs. Est-ce que Thamid, comment on dit mettre de l'huile sur le feu ? Oui, mais même si quelqu'un a pris 1 franc, Il y a un noli qui a dit qu'il n'y a pas de l'errore. Il n'y a pas de l'errore. Il n'y a pas de l'errore. Il n'y a pas de l'errore. Aujourd'hui, les gens peuvent avoir 29 milliards de francs. Quand on a pris 600 millions de francs, Il n'y a pas de l'errore. 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 Nous savons que c'est une affaire entre des privés. Ce n'est pas l'Etat. Malgré que c'est des privés importants Parce que c'est des champions comme nous. Les libres qui sont dans ton domaine. Maintenant, Aboukabi aussi, Il ne va pas dire que son client a 8 milliards. C'est tout à fait normal. Il va chercher à défendre son client. Il va chercher à minimiser le montant. C'est son rôle. Maintenant, Il n'y a pas de l'errore. Il n'y a pas de l'errore. Il n'y a pas de l'errore. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de l'errore. C'est pour les Sénégalais. N'y a pas d'inquiétude. Il est toujours en train de développer les énergies. avec tout ce qu'on a comme gaz et autres. Ce qu'on a constaté, pour la plupart du temps, si on a vu le pétrole, le gaz, jusqu'à maintenant, on a eu une perspective pour les gens qui ont appris à ce que nous avons appris à l'Ouest-Afrique. Parce que récemment, ils ont inauguré la centrale de Cap de Biche. Si on a appris à l'Ouest-Afrique, avec 335 MW, nous avons couvris 25% des besoins des Sénégalais. Rien que le projet tellement ambitieux, avec 16 milliards de capital financier, est-ce que Diotoul, l'État qui a été représenté, et pour l'intérêt des Sénégalais, est-ce qu'ils ont récupéré le projet ? Non, tu sais que le projet c'est que l'État qui a été qui a été en train de prendre vos parts. C'est qu'il y a deux, qui a été en train de prendre et qui a été en train de prendre. Parce qu'effectivement, maintenant, est-ce que également, l'objectif de départ, c'est de permettre d'avoir des nationaux dans le secteur du pétrole et du gaz. Parce que quoi qu'on puisse dire, quand il y a un pétrole et un gaz, à Sénégal, tu vas penser aux multinationales, tu vas penser à Total, à Shell, à ExxonMobil, tu vas pas penser à Awa, Bachir ou Kenena Kenel. Donc l'esprit, si tu as fait ça, c'est qu'on a des champions Sénégalais dans le secteur. Maintenant, vous faites que l'esprit de l'esprit, c'est qu'on peut le faire. Etat, il ne peut pas le faire. Mais encore une fois, il faut que les gens qui connaissent, 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 l'esprit de l'esprit, l'esprit de l'esprit, Mais, c'est toujours l'Etat. Alors que nous, nous voulons que les privés développent ce pays. Dites-tu que vous avez développé ? Et les privés, bref. Dites-tu que l'Etat, joue le rôle arbitre, le rôle de l'arbitre, bien sûr. L'Etat doit être un arbitre, l'Etat doit être un régulateur. Maintenant, l'Etat doit libérer les énergies. Permettre à ce que les gens viennent, comme nous l'avons dit, départent de Dakar, même si on a des gens qui ont commencé. Mais il faut de l'investissement pour le faire. Mais l'investissement, c'est privé, il faut qu'il y exploite. Donc, c'est fini. C'est pour ça que l'Etat, il ne faut pas s'éloigner, parce qu'il est venu à l'Etat. Il ne faut pas s'éloigner, mais il ne faut pas s'éloigner. Donc, c'est bien. C'est pour ça que l'idée, c'est pour ça que l'idée que l'on tente, c'est pour ça que l'idée n'a pas été. Nous avons une idée dans le secteur, nous avons une idée sur le secteur minier, nous avons une idée sur le secteur de la pêche, c'est-à-dire qu'on a pris de licence ou d'autorisation de pêche avec les bateaux européens, mais il ne faut pas s'éloigner sur les armateurs sénégalais pour qu'ils aient, pour qu'ils aient, ils ne savent pas. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a des champions dans le secteur. Parce que tant que l'on a des champions, le Sénégal va nous développer. Vous êtes journaliste et vous êtes aussi dans la communication politique, je sais que c'est la politique du Sénégal. Nous apprécions cette communication-là, je sais que c'est quelque part, ça a terné l'image de Samuel Sa, parce que le dossier l'on a en instruction, il est présumé, tu fais une queue topée, mais on a vu une partie de ce que nous avons déjà incriminé, commencer à faire tout, donc même, ils font étalage des scandales, ce qui nous a amené, c'est aussi pour amplifier un peu l'affaire. Est-ce que ça nous a besoin de dire ? Non, on n'a pas besoin de ça. Samuel Sa, c'est un homme public. C'est également un politique. Samuel Sa, à mon parti. Samuel Sa, il se définit comme éternel ouadiste. Samuel Sa, au tout début de l'alternat, c'est que c'est un homme public qui a fait un homme public. Il a fait un homme public. Oui, bien sûr. Il a fait un homme public. Après, il s'est rapproché de Makisal, il était au lieu de soutien de Makisal. Donc, en étant au soutien de Makisal, Samuel Sa a apporté des critiques à Serbes, à l'endroit de Ousmane Sobo. Oui, c'est un homme public. Donc, si il a dit un homme public, il a compris pourquoi, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, il a fait un homme public, et ceux qui sont au pouvoir, pourquoi ils cherchent à diaboliser Samuel. Et maintenant, Taïdi, il a été ministre, il a été beaucoup de choses, directeur général de Saint-Elec, c'est un homme d'affaires qui a, voilà, il fait son bon homme de chemin. Comme Taïdi dit, Ablaï Silla, nous sommes politiques, nous sommes membres d'affaires. Voilà, maintenant, Taïdi, c'est un homme, Samuel, il faut le reconnaître aussi. Les gens sont en train de le charger, alors que le dossier est de l'assurance, juge d'instruction. Parce que le dossier est entre la police et le procureur. Et le procureur, oui. Et le dossier, c'est juge d'instruction. Parce que si vous avez dit, c'est le retour de parc, il est présenté à notre juge. Et il n'a pas fait face au procureur hier. Voilà, il n'a pas fait face au procureur. Donc, ça veut dire que le dossier, c'est le dossier qui est de l'assurance, où il y a eu, tout le monde est là, ou tout le monde est là. Pour l'instant, l'accusation, quelqu'un a porté plainte contre toi, on t'a auditionné, on t'a gardé à vue, on doit te présenter au procureur, Maintenant, le procureur, en fonction des éléments qu'il a fait sur l'enquête, il a regardé, il a jugé d'instruction, ou il a jugé de la grande délite, il a demandé de placer le sous-mandat de dépôt, ou de les mettre sous contrôle judiciaire, ou de pouvoir faire l'enquête, je classe l'affaire. Bien sûr. C'est ce que je vous ai dit. Alors, je vous ai dit, que la manière dont on a fait l'arrestation de Samuel Sarr, on a assisté pas mal d'arrestations de Samuel Sarr et Moustapha Diakhaté, avec Adama Gueye. Qu'est-ce que tu as avis sur l'arrestation et les autres? Bon, je sais que Moustapha Diakhaté, je suis en train d'appeler Adama Gueye et puis avec Cheikh Tiam aussi, un autre activiste, qui est aussi ambassadeur. Oui, ambassadeur. Il a demandé qu'il allait faire face aux juges entre demain jeudi et vendredi. On a pris le relax, comme Mme Lulia Doutapha Diakhaté, ou on a pris le condamnation avec ceux-ci dans leur maison. Vous voyez, on a dit, 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 on n' stiffen des propres. Auaaaant plus que, on a dit, on a dit, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné. C'est tout étudiant? Oui. D'autant plus que, si elle a misel ça au provisions que ça ne tendait pas à cause contendant à cause de l'élection qu'il n'y avait pas à cause, leoine n'a pas fait. Et serez sûr qu'il existe En élection présidentielle en 2024, vous entendez que Ousas Bambassal ? Ousas Bambassal a dit un candidat à l'élection de nos soins, et ils ont pris l'exemple de ses états, pour aller au-delà de Guinean. Aux-des-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs. C'est ça qui l'a dit ! C'est vrai. Désolée à l'élection de ses états, alors qu'il llegue aux électionnats privés ou aux électionnats-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs-neurs. Tu le gestes propose des états, à l'électionner des états de Bambassal et de la Section de la Constitution de l'Education. Oui, surtout des états de bambassal. Faut l'électionner ces états des médicaments. Mais ce sont des propos graves ici. Parce que quand je parle de Moussa Fahad, ils sont tous les hôtels passeifs dans l'élection et ils sont 1 900 000. Mais les femmes, ils sont tous les femmes. C'est Abbas Fall, c'est pas un peu de mal. C'est un peu de mal. C'est un peu de mal. Il y a un peu de mal. Maintenant, après, je vais vous parler. C'est ce que j'ai fait. C'est un peu de mal. Il y a eu des choses qui ont fait justice pour moi et de la justice pour moi. C'est un peu de mal. Mais c'est ce que j'ai commencé à voir. La perception est que les gens qui ont vu, depuis le temps de la vie, ont été éclatés par des cadres. Ils sont tous les opposants. Mais Boussyr, ça doit être la règle. Il n'y a pas de mal. Il faut que tu leur dises que tu leur dises. C'est ce que j'ai commencé. J'ai commencé à dire que les cadres ont fait des cadres. Ils ont fait des cadres. C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec qui leur parle. C'est ce que j'ai décidé de me dire. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec qui leur parle. Alors, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. La différence est la différence. Ils doivent exprimer ça à la liberté. C'est vrai? Il n'y a pas de maïsra qui se rend compte. Pourquoi? Parce que c'est un soutien à la passée. Donc, c'est la perception de justice à deux vitesses. On doit éviter que personne ne peut se faire en train de dormir au Sénégal. Comme le Bachir, le Masahba, le Mapa, le Madaemba. C'est une chose qui peut se faire dans la maison. Mais si elle s'en sert, elle s'en sert à la maison. Mais si elle s'en sert, elle s'en sert. Mais si elle s'en sert, elle s'en dit que je suis d'accord. Moi, je veux que quelqu'un qui me donne, il n'y a pas de cadeau de la maison. C'est ce que je veux dire. C'est mon avis. Je veux dire le mot de la famille. C'est le mot de l'accédant de langage. C'est le mot de l'accédant. C'est le mot de la famille. C'est le mot de la famille. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que les gens, nous devons faire de sorte à ce que. Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont pas faire sur Youtube. Dans 50 ans, la famille n'est pas restée. Donc, si on l'écoute, on ne sait pas. Et si on a gâti. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est une obligation pour toutes et chacun. Il nous donne une ambition collective. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous avez parlé à l'ABC, l'affaire Samuel Saab ? Je pense qu'il n'y a pas d'aller sur la démocratie. Moi, en matière de démocratie, je reste intraitable. Je suis venu débattre sur la démocratie. Je ne suis pas encore plus à ce que j'ai dit. C'est le moins mauvais des systèmes. Oui, c'est le moins mauvais des systèmes. La démocratie est le moins mauvais des systèmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manquements. Il n'y a pas de veille citoyenne. Il n'y a pas de veille morale. Comme l'a dit Bachir. Parce que pour moi, les politiques, nous devons continuer. Parce que tous les politiques, les politiques, les politiques, les héritages, les politiques. Quand on a commencé, les politiques, je pense qu'ils sont, les politiques, les politiques, les politiques, et les politiques. Ils doivent être en train de peser sur l'amélioration de nos valeurs morales, sur leur conservation. Vous voyez, le Kersa, c'est une culture. Je ne sais pas si vous avez le Kersa. Si vous avez le Kersa, je ne sais pas si vous avez le Kersa. Si vous avez le Kersa, on ne peut pas dire que vous avez le Kersa. Parce que les cultures, ils ne sont pas structurés. Mais nous, ils ont le Kersa. Je pense que les politiques, nous ne sont pas les politiques. Si on ne parle pas, on ne parle pas, de la situation. Si on ne parle pas, il n'y a pas de solution au problème subjectif. Ce qui n'est pas, il n'y a pas de solution. Ce qui n'est pas, c'est le Kersh Choro, c'est le Kersa, 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 etc. Mais nous avons fait la législation sur les questions subjectives sur les tribunaux, sur les articles 254, sur les articles 80. Nous avons commencé à faire des choses. et nous avons dit qu'il n'y a pas de solution. Oui, il y a une tendance mondiale inévocable à l'affirmation de la citoyenneté. Les jeunes, nous avons dit que la communication est devenue un objet de consommation courante. Les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été dans les États-Unis, ils ont dit qu'ils 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 aient dit qu'ils n'ont pas qu'ils ont dit que nous aient dit qu'ils aient là qu'ils n'ont pas de la force mais qu'ils aient qu'ils aiment ils ont des problèmes avec la crise de confiance. Je ne sais pas si les gens sont en France. Mais les champions sont en France. Ils sont en France, 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 dans le système, en France, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses. C'est ce que j'attends sur le leader, et tout le système. Comme le Samir Saar, il n'y a qu'un des symboles du système. Au plan politique. Il fait partie des symboles. Il y a des symboles. Il y a des symboles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Déschné, il ne pourrait pas apprécier le élément musulman. Il n'y a aucun senhor chamaille au des lois. Il ne l'a pas d'評 lois pues, comme le dernier président, il me prévu que nous autorisations de la politique. Il a dit qu'il n'y a des pouvoirs. Comme les Etats-Unis, c'est sans être übersuré. Mais aujourd'hui, on a fait un aéroport, on a commencé la communication, on a presque été... Non, avant même, on a commencé l'ancier dignitaire qui sera arrêté. Je sais aussi, c'est ce que nous avons... Machination. Oui, machination. Donc, je pense... Parce qu'on a le régime, parfois, dans la communication politique, on a annoncé qu'il faut avoir des gens, on a l'édition des comptes, etc. Il y a beaucoup de systèmes, c'est la fin du système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décreté. Donc, il faut faire un contenu. Parce que, c'est-à-dire, il faut faire un cours de justice pour pouvoir parler avec les ministères. C'est-à-dire qu'il faut avoir un travail en tant que directeur, avec Samuel Sarr, etc. Mais je pense qu'il faut avoir l'attention, l'instabilité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de gaz pour pouvoir. Aujourd'hui, le Sénégal, on a besoin d'énergie pour notre industrialisation. On a besoin d'énergie également pour nos voisins. Parce que, moi, je pense qu'on se développe avec nos voisins. Aujourd'hui, le Sénégal, on a des contrôles forts du fauteuil en Guinée. On a des stratégies communes. Aujourd'hui, le développement soit harmonisé, harmonieuse. Dans cette région, on a des industriels, on a des secteurs, on a des secteurs. Aujourd'hui, on a des ananas au Guinée. On a des industriels. On a des produits. et on a des produits. Dans cette dimension, je pense que, nos champions, même sous-régionaux, peuvent être encouragés dans un espace d'intégration économique. Nous sommes venus au Sénégal. Ou autrement, Samuel Saar, je pense, a été victime de son engagement politique, quelque part. Samuel Saar, c'est un stigme de lui. Je ne pense pas qu'il est politiquement d'accord avec moi. Mais quand même, parfois, c'est une personne, c'est une personne assez énigmatique. Wow. Les Sénégalais, ne sont pas les symboles du système. Je pense qu'ils respectent les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Parce que la justice, c'est une justice, c'est une base de confiance. Aujourd'hui, l'État de droit, la République, c'est un socle fondamental. C'est la confiance. Parce que, dans le système, l'État de pouvoir est national, il est nationalisé pratiquement un pas énorme de son économie. Le fondement, ce qu'on attend, c'est l'État. C'est le tabac, le sable populier. C'est ce qu'on attend. Si les champions, les champions, les gens, les gens, ils investissent dans un domaine, ils peuvent faire réconversion, ils peuvent investir dans le capital, etc. Comme si on a des gens, parfois, on doit être neutre, on doit laisser toute sérénité, parce qu'ils ne font pas et qu'ils ne font pas pas de l'éternité. Donc, Bachir, il a dit que les gens ont une discussion avec l'opposition en Vlame. Est-ce que parfois, ça ne donne pas l'impression que le gouvernement Oubes a fait un peu pour faire un tour pour les démener ?